Et bien voilà, cher public, vous venez d'entendre l'ensemble des 30 candidats qui se sont présentés pour la première fois au concours online d'Ecledor en session batterie et percussion. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter, avant la lecture du palmarès, l'ensemble des membres du jury qui étaient autour de moi en version Zoom. Étaient présentes donc mesdames Sandy Laïc et Catherine Lénaire, ainsi que messieurs Enrico Matuché, Bernard Le Sage et Bernard Zelinski. Voilà, ce jury avait à disposition différentes mentions, allant de la mention assez bien au fameux trophée Clé d'Or en passant par les mentions de biens, quelques fois les mentions biens à l'unanimité du jury, mention très bien avec déjà une première médaille, et enfin le podium, médaille de bronze, médaille d'argent et Clé d'Or pour chaque catégorie, pour chaque degré. C'est ainsi que, en session batterie, niveau débutant 1, première année donc de batterie, Lison Beaucourt de Zassi obtient une mention bien. Quant à Marion Dupas, elle obtient une mention bien à l'unanimité du jury. En percussion, niveau débutant 1 également, première année, Sacha Ancelin, mention bien, ainsi que Arthur Dupuis-Pension, mention bien. Une mention bien à l'unanimité décernée à Léano Rech. Nous arrivons à présent en mention très bien pour Kiméa Allouin-Pisson. Mention très bien également, Manon Tenière. Mention très bien, Camille Roland. Et enfin, dans ce niveau débutant 1, la médaille d'argent, que voici, que voilà, est décernée à Paul Fournier. Bravo donc pour ce premier niveau. Niveau numéro 2, en débutant 2. Une mention bien à l'unanimité du jury. Naïs Poznanski. Mention bien à l'unanimité du jury également, décernée à David Choltus. Mention très bien, Ilis Lamassé. Mention très bien, Smaïl Seppi. Et maintenant, les trois candidats suivants sont sur le podium. Alors, selon quelle hiérarchie, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. La médaille de bronze, dans ce degré débutant 2, est attribuée à Nélia Seppi. La médaille d'argent à Maolan Caron. Et enfin, le trophée clé d'or à Léo Prokowski. Bravo Léo. Bravo à tous les candidats. Ils vous seront bien évidemment envoyés par courrier postal. Nous arrivons au niveau préparatoire première année. Mention très bien, Aurélien Anglade. Mention très bien également, Maxence Circus. Mention très bien en percussion à Antoine Galvao, André. Alors là aussi, nous avons un trio de têtes dans ce niveau préparatoire première année. Trio de têtes avec la médaille de bronze, la médaille d'argent et la clé d'or. Pour ce qui est de la médaille de bronze, elle a été attribuée à Léopold Urze. La médaille d'argent, suspense, Siméo Caron. Et enfin, et enfin, non pas la médaille d'argent, la clé d'or, le trophée clé d'or, Candice L'Heureux. Bravo, bravo. Et nous allons poursuivre tout de suite avec le niveau préparatoire 2. Il était tout seul dans ce niveau. Matteo Wultz obtient la médaille de bronze. Bravo, Matteo. En élémentaire première année, il mention bien à Jean-Loup Urze. En batterie, il mention bien à l'unanimité pour Antoine Galvao, André, qui s'est donc présenté dans les deux sessions, batterie et percussion. Et enfin, une mention très bien décernée à Artus Grégorsic. Les niveaux montent. En niveau moyen, première année, mention bien à l'unanimité du jury, décernée à Maël Poznanski. Une médaille de bronze pour Romain Brochoffre. Et en niveau supérieur, mention très bien pour Léo Gallois. Et enfin, dans le dernier niveau, le niveau excellence, un deuxième prix, médaille d'argent, a été attribué à Nathan Mortier. Bravo à vous, chers candidats. Le jury a eu énormément de plaisir à vous écouter. Et le public aussi à n'en pas douter sur les réseaux. Donc, continuez à travailler, à progresser. Bravo à vos professeurs qui vous ont fait tellement et si bien travailler. Et on se donne donc, je l'espère, rendez-vous pour la prochaine édition du concours en 2022, mais cette fois-ci en version présentielle. Très bonne fin de journée. Et encore une fois, bonne fête à tous les papas. Amen.